bonjour chez vous aujourd'hui je vais vous parler de la consoude et de son utilité au potager cette grande plante très architecturale est parfaitement sa place au jardin les fleurs sont bleues mais parfois blanches ses racines profondes qui peuvent atteindre 180 cm puissent profondément dans le sol les précieux éléments nutritifs la consoude érigeant calcium en potassium phosphore fer silice et de plus sa richesse en alantoïne qui est un composé chimique azoté naturel favorisent la multiplication des cellules stimule la vie microbienne du sol et facilite la levée des semis et favorisent la croissance des feuilles cependant il convient noter que la teneur exact en NPK peut varier en fonction de différents facteurs tels que la variété de consoude les conditions de croissance et le stade de développement de la plante voici une estimation générale de la composition NPK de la consoude le n l'azote on estime généralement que la consoude contient environ 2 à 3 % d'azote qui est un élément essentiel pour la croissance des plantes il favorise le développement des feuilles et des tiges le P pour le phosphore sa teneur est moins élevé que celle de l'azote sa concentration varie généralement entre 0,5 et 1,5 % le phosphore joue un rôle important dans la formation des racines des fleurs et des fruits ainsi que dans la transformation de l'énergie dans les plantes le cas maintenant le potassium sa teneur est généralement d'environ 2 à 3 % le potassium favorise la croissance globale de la plante renforce sa résistance aux maladies au stress environnementaux et contribue également à la formation des fleurs et des fruits les feuilles peuvent être utilisées pour faire un purin un engrais naturel très bénéfique pour les plantes potagères ce purin peut être utilisé dilué comme un engrais foliaire ou ajouté au sol pour enrichir sa fertilité le purin de consoude peut être utilisé tout au long de la période de croissance de floraison des plantes et des légumes il peut être utilisé sur toutes les plantes du jardin mais réussit particulièrement aux légumes fruits il s'utilise comme engrais à raison 10 % de purin de consoude pour 90 % d'eau et il s'utilise comme répulsif contre les parasites à raison de 5 % pardon purin de consoude pour 95 % d'eau comme tous les purins celui de consoude se conserve dans une bouteille ou dans un récipient en matières plastiques fermées hermétiquement durant plusieurs mois l'obscurité à 12 degrés environ la consoude produit des substances qui peuvent repousser certains ravageurs notamment les nématodes et les limaces c'est pour miraculer non plus bien sûr en l'incorpérant dans votre potager vous pouvez réduire les infestations des ravageurs et protéger vos autres cultures les feuilles de consoude peuvent également être utilisés pour accélérer le processus de compostage en ajoutant ces feuilles au tas de compost vous pouvez augmenter la décomposition des matières organiques obtenir un compost riche en éléments nutritifs il convient de noter que la consoude peut être une plante envahissante dans certaines régions car elle a tendance à se propager rapidement le cultivar booking 14 qui est celui que j'ai au jardin a l'énorme avantage d'être stérilé donc de ne pas devenir invasif contrairement aux autres variétés de consoude on le multiplie de façon contrôlée en divisant ses racines et de plus cette vivace restera productif pendant plus de 20 ans je crois que je vous ai démontré l'utilité d'avoir de la consoude dans son jardin en plus il s'agit d'une plante qui est très médifère décoratif vous verrez qu'elle fera le plaisir de tous les insectes de votre jardin et de votre potager bonjour chez vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo qui raconte la vie de mon potager au jour le jour est sûretien Sous-titrage ST' 501